Bienvenue sur l'atelier Îles Désertes partie 2. Donc on va utiliser du matériel d'art plastique pour cet atelier. Alors peinture, crayon de couleur, colle, et pourquoi pas la colle qu'on a préparée précédemment, si vous avez fait le dernier atelier. Dans cet atelier, on va collecter des images. Dans des magazines de toutes sortes. Alors on va chercher d'abord des formes en volume et aussi quelques images d'espace naturel que l'on pourra exploiter. Des magazines anciens sont pas mal aussi, ça peut donner un petit côté rétro à votre production. Alors d'abord ici je vais vous décrire la manière dont on va procéder. Donc on va produire d'abord un tracé qui va correspondre à notre île. Une île déserte, elle peut être au milieu de l'océan, au milieu d'un désert ou autre. C'est à vous d'inventer un petit peu le contexte de votre île. Le monticule sur lequel on va poser notre architecture, il peut être aussi fait à l'aide de collage, vous verrez par la suite. Donc l'idée ça va être de trouver un objet en découpage qui va pouvoir s'introduire et avoir une bonne assise sur votre dessin d'île. C'est ce que j'essaye de montrer là. Vous voyez, une perspective avec un élément dont la partie basse horizontale serait plutôt au niveau de l'œil, c'est à dire l'horizon. Voilà. Donc là je décris un petit peu quelques éléments pour vous montrer que notre cube, il peut être stable, instable. C'est à vous de choisir un peu, vous allez voir par la suite, dans les découpages, des éléments qui sont intéressants. Alors là vous voyez, l'image a été un peu grignotée, désolé. Donc dans un premier temps, on va découper des éléments en architecture ou pouvant servir à imaginer ou produire une petite architecture par le biais de la transformation. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi découper des éléments liés à l'espace naturel. Alors là, ce sera ou découper ou dessiner. Vous verrez par la suite. Donc là, je fais ma sélection. Des sculptures, des objets de design. Je cherche plein d'éléments. Je me fais un petit classement. Je fais un petit tri. Voilà. Une tête, ça peut marcher aussi. Alors les sculptures, ça marche bien. Mais des petites architectures en miniature, c'est pas mal aussi. On peut le voir dans certaines images. Là, ça peut être aussi une photo, tout simplement. Voilà. Donc je vais mettre de côté tous ces petits éléments qui sont des volumes. C'est pour ça, c'est un atelier sur le volume. Il ne faut pas oublier. Et de l'autre côté, je vais sélectionner des espaces naturels. Alors ça, c'est pour ceux qui, ensuite, vont utiliser le découpage pour produire l'île. Alors moi, je vais sûrement la dessiner. Pour commencer, on trace un rectangle. Alors là, j'ai mis 9,5 par 14. Écoutez, vous faites un petit peu comme vous voulez. Je vous conseille de voir l'intégralité de la vidéo. Et puis après, vous choisissez la dimension que vous voulez. Là, j'appose les éléments que j'ai découpés ou que je vais découper pour voir s'ils s'intègrent bien au format de mon image. Ce que l'on va créer, c'est un peu une carte postale. Donc, il faut garder des bonnes proportions. J'ai fait ma sélection. C'est le moment du découpage. Donc ici, j'ai choisi la sculpture d'Henri Mour. Pour créer cette sculpture abstraite, Henri Mour a sûrement été inspiré par la base d'un crâne de mammouth. Pour produire cette forme, cette sculpture a été commandée par la Maison de la Culture et du Monde de Berlin. Donc, je ne vais pas l'utiliser tel quel. C'est son œuvre. Donc, moi, je vais la modifier pour en faire autre chose. Donc ça, vous pouvez le faire. Il suffit de découper au bon endroit pour faire en sorte que ça reste un volume. On peut donc composer la partie naturelle de l'île avec des découpages, des éléments rocheux. Alors là, j'ai pris des tissus. Ça peut faire des vagues un peu rouges. Je peux en mettre devant, derrière l'île. Ce qui nous fait des premiers plans, deuxième plan, troisième plan. Et puis, je mets mon architecture au-dessus. Voilà. Là, je peux composer très bien mon travail comme ça. Mais moi, je vais faire plutôt le choix du dessin. Là, j'essaye de voir un petit peu s'il y a d'autres éléments que je pourrais ajouter ou est-ce que je pourrais faire un autre choix. Donc, on retrouve un petit peu les images du départ, les petites architectures. On pourra aussi dessiner, vous voyez, une extension à notre architecture pour lui donner un volume. Voilà. Déchirer, ça peut être intéressant aussi pour donner des contours un peu irréguliers. Et du coup, ça peut donner un aspect plus naturel à notre collage. Je transforme au maximum l'élément que j'ai choisi. C'est pas une obligation, hein. Mais ça peut permettre de le complexifier et ça le rend, évidemment, plus intéressant. Je vais bien dessiner le contour de mon futur collage, ce qui va me permettre de le mettre de côté pour ensuite faire la couleur sans appliquer de la peinture ou quoi que ce soit sur mon découpage. Transformer cet élément en architecture, ça sous-entend aussi passer par le dessin. c'est-à-dire là où il y a des manques, là où on enlève de la matière, il faut lui donner une identité. Et donc, on va tracer un petit peu des extensions et puis lui donner aussi une assise, une emprise sur le sol. Donc là, je mets mon découpage de côté. Dans mon dessin, c'est quand même intéressant d'y mettre un petit peu de narration. Vous voyez, le côté vague, intense, tempête peut aussi raconter quelque chose. Là, c'est le moment de nettoyer son dessin et de passer à la couleur. D'abord, on humidifie bien la zone qu'on va colorer. On voit bien que là, je ne mets aucune couleur. Le papier réagit et il va mieux diffuser la couleur en étant humide. Donc, charge bien la partie basse. vous pouvez commencer par en haut ou par en bas et vous étirez votre couleur. Colorer un petit peu comme vous voulez. Là, moi, j'utilise de l'aquarelle, mais une peinture avec des pastilles, c'est bien. Donc là, c'est le principe du lavis. On dilue, on dilue. Vous pouvez prendre aussi de la gouache ou un peu d'acrylique que vous diluez. Sinon, vous travaillez avec des crayons, des crayons de couleur ou des feutres, ça marche. Tout est possible. Donc là, je fais un peu des retouches parce qu'en fait, le papier s'est dilaté et du coup, le tracé dépasse un petit peu la taille de mon découpage. à un moment donné, il faut bien contraster son travail. Si vous faites des extensions à votre découpage, essayez de travailler dans les mêmes tons, dans les mêmes tonalités. C'est le moment de coller. Ensuite, je retouche un petit peu mon aquarellage et puis aussi, je fais quelques retouches autour de ma découpe afin de faire bien fusionner l'image que j'ai découpée avec ma production graphique. Et au final, vous pouvez très bien réintensifier votre dessin en utilisant un feutre ou un crayon très foncé à vous donner un petit peu votre touche personnelle. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501